Guinéennes et Guinéennes, mes chers compatriotes, à vous toutes et à vous tous, je souhaite du fond du cœur une excellente année 2016. Que l'année nouvelle apporte au pays tout entier la concorde et le reconfort. Qu'elle nous protège définitivement d'Ebola et de toutes menaces épidémiologiques. Que la brise du renouveau souffle enfin dans nos demeures et dans nos rues. Que la maison Guinée devienne pour de bon un havre de paix, de liberté et de fraternité. Que notre pays cesse d'être, ce bateau ivre de la misère et de la discorde et en proie au mauvais vent de la manipulation ethnique et de la malgouvernance. C'est pour moi l'occasion renouvelée de rendre hommage à celles et à ceux qui se sont sacrifiés pour le triomphe de la justice et de la démocratie. Je pense à nos morts et à leurs familles endeuillées, à ceux qui sont dans la souffrance à cause des violences politiques, à nos militants encore injustement détenus. Je voudrais exprimer ma compassion aux victimes d'Ebola, rendre hommage au corps médical guinéen et exprimer ma reconnaissance à la communauté internationale dont l'assistance a été déterminante dans la lutte contre cette pandémie. Mes vœux les plus profonds vont aux couches les plus défavorisées et donc les plus exposés à l'insécurité, au chômage et à la misère. Je pense particulièrement à notre jeunesse qui attend avec impatience les signaux de mieux-être et les raisons d'espérer. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a été encore une année difficile pour les Guinéens. En dépit des promesses faciles et des discours démagogiques, l'année 2015 a été une année comme les autres. et ressemble à tout point de vue à celles qui l'ont précédée. L'état de nos hôpitaux et de nos rues, le niveau de notre éducation et la qualité de notre administration parlent le mieux que n'importe quel discours. Cette réalité alarmante est d'ailleurs traduite dans le rapport 2015 du PNUD sur le développement humain. Au classement des pays africains, la Guinée occupe la 47e place sur 5. Loin derrière, la Sierra Leone et le Libéria, récemment sortis de guerre et d'Ebola. Conscients de l'état de déliquescence dans lequel sombrait notre pays, vous aviez fait le choix de rompre le 11 octobre dernier avec un régime incapable de répondre à la demande sociale et à exercer une gouvernance vertueuse et efficiente. L'extraordinaire mobilisation dont vous avez fait preuve pendant la campagne et le jour du scrutin reflète en un point douté votre désir de changement et votre souhait de voir enfin émerger une Guinée nouvelle, une Guinée démocratique, unie et prospère. La suite des événements, nous la connaissons tous par la grâce de trucages électoraux et de magouilles de toutes sortes. La potion amère de notre éminent professeur nous est resservie pour 5 nouvelles années. Je sais votre déception face à la confiscation de nos votes et à l'étouffement de nos droits et libertés les plus élémentaires. Je comprends votre frustration. Sommes toutes légitimes lorsque, si près du but, vous êtes sommés de rebrousser chemin et de vous soumettre au verdict d'une parodie électorale sans précédent. Malgré les épreuves et les incertitudes de l'avenir, malgré les difficultés et les obstacles qui se dresseront sur notre chemin, j'ai l'intime conviction que notre détermination à faire vivre la démocratie et l'état de droit dans notre pays demeure intacte et inaltérable. Cette détermination est d'autant plus forte qu'elle se nourrit aux sources de l'injustice, de la discrimination, de l'indifférence et du mépris affichés par ceux qui prétendent nous diriger. Mes chers compatriotes, je n'accepterai pas que les sacrifices auxquels nous avons inlassablement consenti demeurent vains. Je lutterai aussi longtemps que nos droits et libertés seront bafoués et négligés. Bien que ma détermination soit sans faille, la lutte n'aura de sens que si elle rêvait une dimension collective. Alors, tous ensemble, nous devrons être courageux pour assumer, jour après jour, la mission qui nous est impartie de défendre nos libertés, la démocratie et la justice. Tous ensemble, nous érigerons la dignité humaine au rang de valeur suprême de notre action politique. Elle est le point de départ de toute humanité. cette dignité humaine qui a été encore une fois sérieusement malmenée lors des récents événements de Kouroussa et de Kintinian. Tous ensemble, face au désarmement moral de notre société et la démission de nos institutions politiques et administratives, nous avons l'obligation citoyenne de résister car c'est de l'avenir de la nation dont il est question, indépendamment de nos ambitions politiques. Mes chers compatriotes, l'actuel président est venu au pouvoir sous l'aune du changement. Nous avons vu ce que cela a donné. Il nous revient avec des nouvelles formules magiques, le dialogue, l'ouverture, l'apaisement. Notre pays se trouvant au bord du gouffre, tout le monde veut du dialogue, de l'ouverture et de l'apaisement à condition que cela soit sincère, exemple de toute arrière-pensée politicienne. Est-il sincère? A-t-il enfin réalisé l'impasse où nous a mené sa politique de division et de haine? A-t-il enfin perçu le danger que représentent la complaisance et l'improvisation avec lesquelles il gère les affaires de l'État? Ou veut-il tout simplement gagner du temps? La Guinée, par la faute de ce même régime, est devenue une bombe à retardement qu'il est grand temps de désamorcer. Le pays a besoin d'un débat politique de fond, fondé sur le respect mutuel et l'acceptation de la différence. Ce pays a envie de tourner le dos à cette société tribale artificielle où le maintiennent la vision à court terme et les stratégies mesquines du RPG. Alpha Konde, a-t-il la volonté politique et la marge de manœuvre nécessaire de passer de la parole aux actes et de promouvoir un dialogue sincère? En tout état de cause, nous sommes des patriotes, nous sommes des hommes politiques responsables et soucieux de la préservation de la paix et du développement de la Guinée. Mais l'expérience nous a appris à rester sur nos gardes devant un exécutif connu pour ses manœuvres dilatoires et ses engagements jamais respectés. Le traitement qui a été réservé aux accords politiques de 2013, 2014 et 2015 est particulièrement édifiant à cet égard. Mes chers compatriotes, au moment où je vous parle, le paysage politique de notre pays est en voie de profonde recomposition. La transhumance politique, le fléau le plus nuisible des jeunes démocraties africaines bat son plein. À l'UFDG, notre position est claire. Notre engagement politique repose sur des principes. Il obéit à une éthique et non à l'appétit du pouvoir ou à la politique du ventre. Ceux qui veulent aller à la soupe sont libres de le faire. Quant à nous, le pouvoir pour le pouvoir ne nous intéresse pas. Ce qui nous anime, c'est le rêve d'une Guinée nouvelle cultivant avec passion les vertus de l'unité et du mérite du savoir et du droit. Une Guinée moderne où il fait bon vivre pour tous les citoyens, quelle que soit leur ethnie, leur opinion politique et leur religion. Débarrassé des faux alliés et des faux compagnons, l'UFDG va dès maintenant se remettre au travail avec les opposants sérieux et sincères pour appeler toutes les forces vives de la nation à se rassembler et à se mobiliser pour la défense de nos droits et libertés. Mes chers compatriotes, nous avons en conscience avec vous que nous n'avons pas perdu nos combats politiques engagés au cours de ces cinq dernières années. ceux qui en sont déclarés vainqueurs savent qu'ils ne nous ont pas vaincus. Nous devons poursuivre l'effort de la mobilisation avec les sacrifices qui requièrent et les espoirs qu'ils comportent et incarner le renouveau de notre pays. C'est à une véritable reconquête que nous vous invitons, mes chers compatriotes, reconquête de nos libertés confisquées, reconquête de nos droits quotidiennement bafoués, droits à l'éducation et à la santé, droits au logement, droits au travail, au respect, droits à la vie, droits de manifester sans se faire mitrailler. Mes chers compatriotes, à vous tous, militants et sympathisants de l'UFDG, à nos soeurs et frères de la diaspora dont le dévouement à la nation est à saluer, à nos braves soldats sur les fronts africains, aux amis de notre pays, mes meilleurs voeux pour 2016. Tous ensemble, cette fois encore, souhaitons une bonne année à la Guinée. Vive la République, vive la Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada